Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'expliquer les différentes méthodes pour calculer une matrice à la puissance n. Mais avant d'expliquer comment calculer A à la puissance n, je vais expliquer pourquoi très souvent dans les exercices, on a besoin de le faire. Alors, très souvent dans les exercices, vous allez avoir des suites de matrices, c'est-à-dire des matrices qui dépendent d'un anti-n. Et très souvent, ces suites de matrices seront de cette forme, xn plus 1 égale à xn, ce qui correspond à des suites géométriques. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour passer de xn à xn plus 1, on prend xn, on le multiplie par A et on obtient la matrice d'après. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, pour passer d'une matrice à la suivante, on multiplie par A. Autrement dit, on a affaire à une suite de matrices géométriques. Et ça veut donc dire que si on veut aller de x0 à xn directement, qu'est-ce qu'on peut écrire ? On peut écrire que xn, comme on a multiplié n fois par A, xn c'est justement A à la puissance n fois x0. Et voilà pourquoi on a besoin très souvent de calculer A à la puissance n. C'est parce que très souvent, on a affaire à des suites de matrices qui sont géométriques. Alors, au passage, je voudrais donner quelques petites précisions sur A à la puissance n. D'abord, quand on calcule A à la puissance n, A c'est une matrice carrée, toujours une matrice carrée. Et, deuxième chose, A à la puissance n, ça veut dire quoi ? Vous l'avez compris, ça veut dire A fois A fois A, n fois, donc n ici c'est un entier naturel positif. Et par convention, si n vaut 0, et bien A à la puissance 0, ça vaut l'identité, la matrice identité, c'est-à-dire la matrice où il n'y a que des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. Alors, la deuxième chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de règle générale pour calculer A à la puissance n quand A est quelconque. Mais, il y a des matrices qui sont très faciles à calculer à la puissance n, ce sont les matrices diagonales. Donc, la première chose à comprendre avant d'étudier le cas général, c'est comment ça se passe pour calculer A à la puissance n quand la matrice est diagonale. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Alors, prenons cette matrice et multiplions par elle-même. Donc là, on est en train de calculer A à la carré. Donc, ça fait 2 fois 2, ça fait donc 4, donc 2 au carré, plus 0 fois 0, donc là, ça fait plus 0. Ici, 2 fois 0, ça fait 0, plus 0 fois 3, ça nous fait 0. Ce coefficient ici, ça fait 0 fois 2, ce qui fait 0, plus 3 fois 0, ça fait 0. Et ce coefficient qui est là, ça fait 0 fois 0, ce qui fait 0, plus 3 fois 3, 3 au carré. Et qu'est-ce qu'on observe ? C'est que quand on prend la matrice diagonale et qu'on a multiplié par elle-même, eh bien ici, regardez, vous avez A au carré. Si j'appelle ce coefficient, je l'appelle A, eh bien ici, vous avez A au carré. Si vous avez B ici, vous avez B au carré. Et vous vous doutez bien que si je remultiplie cette matrice par elle-même, eh bien ici, j'aurai 2 puissance 3 et ici, 3 puissance 3. Alors, autrement dit, quand on prend une matrice diagonale et qu'on la calcule à la puissance n, eh bien ici, vous aurez 2 puissance n et ici, vous aurez 3 puissance n. Ça, c'est très facile à démontrer. Et pour le démontrer, on le fait par récurrence. Et donc, la première chose à comprendre, c'est que si je prends une matrice A diagonale et que je calcule A à la puissance n, eh bien ici, j'aurai 2 puissance n et ici, j'aurai 3 puissance n. Et je répète que pour démontrer cette propriété que A puissance n, c'est ceci, on le fait par récurrence. Et le fait qu'une matrice diagonale, c'est très facile à calculer à la puissance n, eh bien ce sera justement notre troisième méthode, ça sera ce qu'on appelle la diagonalisation. C'est ce qu'on va voir, ça sera donc la troisième technique. Mais maintenant, on va expliquer comment faire dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas où la matrice n'est pas forcément diagonale, pour calculer A à la puissance n. Et donc, on va voir qu'il y a 3 techniques. Alors, première technique, c'est la plus simple. On vous donne la matrice A, on vous dit combien vaut A puissance n et on vous demande de le démontrer. Et pour le démontrer, eh bien on utilise un raisonnement par récurrence, c'est ce qu'on va expliquer tout de suite. Alors, rappelons rapidement le raisonnement par récurrence, 3 étapes. Première étape, l'initialisation. C'est-à-dire qu'on va vérifier que cette formule est vraie pour la plus petite valeur de n. Donc ici, comme n, c'est un entier positif, la plus petite valeur, c'est 0. Donc on remplace n par 0. Donc ici, 2 puissance 0, ceci, ça va faire 1. Et 2 moins 1, 2 moins 1, ici, ça fait 1. Donc on obtient 1 pour ce coefficient. Ici, je remplace n par 0, ça fait donc 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc ici, on obtient 0. Si on fait le calcul, vous verrez qu'ici, on obtient 0. Et ici, on obtient 1. Donc finalement, si on remplace n par 0, on obtient des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs. On obtient donc la matrice identité d'ordre 2, puisque c'est une matrice 2 sur 2. Donc on obtient I2. Et par ailleurs, ici, on remplace n par 0. Donc on obtient A à la puissance 0. Et on a vu par convention que ça fait la matrice identité. Donc on a la partie gauche qui est égale à la partie droite. Il n'y a plus qu'à le rédiger. Donc l'initialisation est vraie. Et maintenant, on passe à l'hérédité. Alors l'hérédité, comment on procède ? On part de notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que A à la puissance n, c'est égal à ceci. Et il va falloir montrer que cette propriété est encore vraie au cran d'après. C'est-à-dire que A à la puissance n plus 1, et bien c'est la même chose, sauf qu'à la place d'avoir n, il va falloir montrer qu'on a n plus 1. Et donc ce qu'il va falloir calculer, c'est A à la puissance n plus 1. Et comment on fait pour passer de A à la puissance n à A à la puissance n plus 1 ? Et bien qu'est-ce qu'on fait ? C'est tout simplement on multiplie par A. Donc qu'est-ce que je fais pour calculer A à la puissance n plus 1 ? Je pars de mon hypothèse de récurrence que A à la puissance n, c'est égal à ceci. Et je multiplie par A pour avoir A à la puissance n plus 1. Et ce que j'espère, c'est qu'en faisant ceci, à chaque fois que j'ai n, je vais avoir n plus 1. Alors allons-y, regardons, faisons le calcul. Donc je vais multiplier cette matrice-là par A qui est ici. Donc ça fait ça fois ça. Donc comme il y a 0, ça fait 0. plus ça fois moins 2. Donc si je fais le détail du calcul, ça fait 2 puissance n moins 1 que multiplie moins 2. Je détaille le calcul en bas. Je multiplie par moins 2. Donc 2 puissance n fois 2, ça fait donc 2 puissance n plus 1. Mais il y a un moins qui vient se mettre devant. Et moins moins, je distribue. Moins moins, ça fait plus, ça fait plus 2. Ce que je peux écrire, 2 moins 2 puissance n plus 1. Voilà le coefficient qu'on obtient là. Donc regardez, avec A à la puissance n, j'avais 2 moins 2 puissance n plus 1. 2, pardon, moins 2 à la puissance n. Et maintenant quand je calcule A à la puissance n plus 1, au cran d'après, j'ai exactement la même chose. Mais au lieu d'avoir n, j'ai n plus 1. Et si vous faites le calcul pour ces coefficients, ces autres coefficients, ça marche également. Donc je ne le fais pas. Ça sera corrigé dans un exercice dont le lien va apparaître ici en haut à droite. Moi je vous ai fait uniquement le premier coefficient, vous pouvez faire les autres. Mais l'idée, c'est qu'on a A à la puissance n, on calcule A à la puissance n plus 1. Et en faisant le calcul, à chaque fois, au lieu d'avoir n, il faut qu'on obtienne n plus 1. C'est exactement ce qu'on a obtenu ici. Donc la première technique, celle où il y a le moins de réflexion, c'est qu'on vous donne A. On vous donne A puissance n et vous avez juste à démontrer la formule qu'on vous donne. Et en général, on le fait par récurrence, exactement comme je l'ai expliqué à l'instant. Et une fois que vous avez obtenu A à la puissance n plus 1, en obtenant n plus 1 à la place de n partout, eh bien il n'y a plus qu'à faire une phrase de conclusion en disant que, comme la propriété est vraie au rang 0 et qu'elle est héréditaire, par récurrence, on a déduit que la propriété est vraie pour tout entier n naturel. Alors maintenant, expliquons une deuxième méthode. C'est quand on a une matrice d'utiliser ses propriétés. Mais là, vous serez guidé. Alors prenons par exemple cette matrice. Cet exemple, il est très classique. Ce qu'on va essayer de faire souvent, c'est d'écrire la matrice qu'on doit calculer à la puissance n sous la forme d'une somme de deux matrices qui, elles, sont très simples à calculer à la puissance n. Donc ça, c'est quelque chose de très classique. On essaye d'écrire la matrice A sous une somme, par exemple, sous la forme d'une somme de deux matrices qui, elles, sont très simples à calculer à la puissance n. Mais je répète, souvent, vous serez guidé pour écrire, pour décomposer la matrice A sous la forme d'une somme. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors regardez, c'est exactement ce qui se passe dans cet exercice à la question 1. On vous demande de calculer B, qui est quoi ? Qui est cette matrice A moins la matrice identité. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Je l'ai fait ici. Je prends ma matrice A, j'enlève la matrice identité. Qu'est-ce qu'on va obtenir ? 4 moins 1, ça fait 3. 3 moins 0, ça fait 3. Moins 3 moins 0, ça fait moins 3. Et moins 2 moins 1, ça nous fait moins 3. Voilà. Donc ici, vous avez la matrice B. Et vous allez voir que cette matrice B, elle a une propriété très particulière. C'est que si vous calculez B au carré, vous allez tomber sur la matrice nulle. Donc vous pouvez le vérifier. Si vous faites cette matrice-là fois elle-même, vous obtiendrez la matrice nulle, c'est-à-dire la matrice avec des zéros partout. Et à partir de cette propriété, et bien maintenant, je vais vous expliquer comment on va faire pour trouver A à la puissance N. Alors déjà, il faut comprendre qu'ici, on a B en fonction de A. Et donc nous, on va inverser cette formule, on va isoler A. Donc déjà, écrire que B, c'est égal à A moins l'identité, ça veut dire que A, c'est égal à B plus l'identité. Et regardez maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? On me demande de calculer A à la puissance N. Donc si je n'ai pas d'idée, je commence par calculer A carré. Donc ça veut dire que je prends A, B plus l'identité, que je multiplie par elle-même, B plus l'identité. Et puis je vais développer et je vais utiliser la propriété que B carré, c'est la matrice nulle. Et voyez qu'ici, ça va faire apparaître des B carré. Alors allons-y, je développe. B fois B, ça nous fait donc B carré. Mais ceci, c'est égal à la matrice nulle que je note 0. Plus B fois l'identité, mais B fois l'identité, ici, l'identité, c'est l'élément neutre de la multiplication. Donc B fois I, ça fait B. C'est comme si vous multipliez entre guillemets par 1. Donc ça fait plus B. Plus I fois B, pareil, I fois B ou B fois I, ça donne toujours plus B. Plus l'identité fois l'identité. Comme l'identité, c'est l'élément neutre, c'est l'équivalent du 1, ça me donne l'identité. Donc finalement, ça fait B carré, ça fait 0. Il me reste 2B plus I. Voilà combien vaut A carré. Alors si on ne voit pas ce qui se passe, on continue, on calcule A à la puissance 3. Et A à la puissance 3, c'est quoi ? C'est tout simplement A carré fois A. Donc on reprend notre formule avec A carré. Donc ça fait 2B plus I qu'on multiplie par A, c'est-à-dire B plus I. À chaque fois, A, on le remplace par B plus identité, I2. Et puis on développe. Ça nous fait 2B carré. Mais 2B carré, ça, ça fait la matrice nulle. Ensuite, je développe, ça me fait 2B fois I, 2B, je fais 2B au brouillon fois I, ça me fait 2B. Plus I fois B, plus I fois B, ça nous fait comme à chaque fois I, c'est l'élément neutre, ça fait B. Plus l'identité fois identité, c'est-à-dire I. Et qu'est-ce qu'on observe ? Eh bien ça, ça fait matrice nulle, il reste 3B plus I. Et donc qu'est-ce qu'on observe ? Que quand on calcule A carré, ça fait 2B plus I, que quand je calcule A puissance 3, ça fait cette fois-ci 3B plus I, on se doute qu'on conjecture, donc que quand on calcule A puissance N, ça va sans doute faire NB plus I. Et ensuite ça, il n'y a plus qu'à le démontrer par récurrence. Et cet exercice, si vous voulez voir la correction, eh bien le lien va apparaître ici en haut à droite. Mais essayez d'ores et déjà de faire la démonstration de A puissance N. Donc si on récapitule la deuxième méthode, en général on vous fait écrire A sous la forme d'une somme de 2 ou 3 matrices qui sont très simples à calculer à la puissance N, c'est ce qu'on fait ici. On écrit A sous la forme B plus I, 2. Et la propriété très intéressante, c'est que B carré, c'est la matrice nulle. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on conjecture que A puissance N, c'est NB plus I. Et après ceci, il n'y a plus qu'à le démontrer par récurrence. Mais là c'est très simple, vous partez de l'hypothèse de récurrence, vous multipliez par A partout, des deux côtés, c'est-à-dire qu'au lieu de multiplier par A, vous multipliez en fait par B plus I2, des deux côtés, vous développez. Et vous verrez qu'en développant, vous obtiendrez que A à la puissance N plus 1, eh bien ça fera N plus 1 B plus I. Voilà comment on fait l'hérédité. Donc j'insiste parce que c'est très important de prendre du recul. La deuxième méthode, vous serez guidé pour écrire A sous la forme d'une somme souvent de deux matrices dont les puissances sont très simples à calculer. Et ensuite, par récurrence, encore, vous calculez A puissance N en utilisant le fait que les puissances des matrices qui sont là sont très simples à calculer. Par exemple ici, il fallait penser à utiliser que B carré, c'était la matrice nulle. Donc voilà la deuxième technique. Alors la troisième technique, c'est une technique extrêmement classique. Là encore, vous serez guidé, on va vous donner une matrice A et on va essayer d'écrire la matrice A à l'aide d'une matrice diagonale. Et donc en général, on va vous donner, ça ne sera pas à vous de le trouver, on va vous donner une matrice P. On vous demandera de vérifier que premièrement, cette matrice P est inversible et ensuite, on vous demandera de calculer P moins 1 fois A fois P. Donc ce sera très simple. Comme vous, vous connaissez P qu'on vous donne, que vous connaissez A, P moins 1, vous l'obtenez avec votre calculatrice, vous aurez juste à calculer ce produit. Et vous allez vous apercevoir que vous allez tomber sur une matrice diagonale. C'est-à-dire qu'il y aura des zéros partout, sauf éventuellement sur la diagonale. Il pourra y avoir des zéros, mais pas seulement. Par exemple, elle pourra être de cette forme-là ou même de cette forme-là selon sa taille. Et ensuite, une fois que vous aurez compris que P moins 1 à P, c'est une matrice diagonale, eh bien il faudra inverser cette formule, il faudra isoler A. Alors comment on fait pour isoler A ? Eh bien d'abord, il faut se débarrasser du P moins 1. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien je multiplie par P à gauche, je multiplie par P à gauche parce que je sais que P fois P moins 1, ça fait quand on multiplie une matrice par son inverse, ça fait l'identité. Donc ici ça fait l'identité. Et quand on multiplie tout par l'identité, eh bien il ne reste que la partie droite. Donc il reste AP égale P fois D. Et pareil, je vais me débarrasser du P ici. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais multiplier à droite cette fois-ci par P moins 1. Donc ici je multiplie à droite par P moins 1, donc ça fait P fois D fois P moins 1. Ici ça me fait la matrice identité, et donc il me reste bien A. Et donc on a démontré que A c'est égal à P fois D fois P moins 1. Donc ça c'est la première étape. Donc la première étape réellement c'est de démontrer que P moins 1 à P c'est une matrice diagonale. Deuxième étape c'est d'isoler A, et A ça fait P fois D fois P moins 1. Et maintenant il faut comprendre ce qui va se passer. Regardez, si on veut calculer A à la puissance N, A à la puissance N, ça veut dire que ça fait A fois A, N fois. Donc ça veut dire ça fois ça, N fois. Donc ça fait P fois D fois P moins 1, fois P, je recommence, fois D fois P moins 1, puisque ça c'est A à chaque fois, fois P fois D fois P moins 1, etc. Et le dernier, P fois D fois P moins 1, et ici je l'ai N fois. Mais regardez ce qu'il y a ici, il y a P fois P moins 1, et P fois P moins 1, je répète ici, P moins 1, pardon c'est dans l'ordre P moins 1 fois P. P moins 1 fois P, ça fait la matrice identité. Et quand on a la matrice identité dans un produit, et bien ça se simplifie. Donc ici ça se simplifie, ici ça se simplifie. A chaque fois ça va se simplifier, et qu'est-ce qui va rester ? Bah va rester le premier P, regardez il va rester D, 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 D puissance N, et il restera le dernier P moins 1. Ce P se simplifiera avec le P moins 1 qu'il y a avant. Et donc il va rester P fois D fois P moins 1. Alors le petit schéma que j'ai fait ici pour expliquer, ça n'est pas rigoureux. Si on veut démontrer proprement cette formule, là encore il faudra la démontrer par récurrence. Donc vous supposez, vous partez du fait, pardon, que A à la puissance N c'est égal à ceci. Et ensuite vous multipliez par A, mais multiplié par A ça veut dire qu'on multiplie par P fois D fois P moins 1. Et vous allez voir que le P moins 1 avec le P va se simplifier, et ici on va obtenir D à la puissance N plus 1. Donc je vous laisse le faire, et là encore cet exercice il est corrigé, et le lien vers la vidéo va apparaître ici en haut à droite. Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'une fois qu'on a démontré cette formule, que A à la puissance N c'est P fois D puissance N fois P moins 1, comme D c'est une matrice diagonale, comme D c'est une matrice diagonale, on a expliqué au départ que D à la puissance N, et bien par exemple si c'est 2 et 3, ça fera 2 puissance N et 3 puissance N. Donc D puissance N est très facile à calculer. Donc ensuite vous remplacez P par son expression que vous aurez, P moins 1 par son expression, D puissance N par son expression, et ensuite il n'y a plus qu'à calculer ce produit pour trouver l'expression de A à la puissance N. Donc voilà la troisième méthode qui s'appelle une diagonalisation, puisqu'on essaye d'écrire A à l'aide d'une matrice diagonale. Et ce qu'il faut comprendre c'est que vous serez guidé, la matrice P qui est ici vous sera donnée, et donc si vous connaissez P, vous connaissez P moins 1, et donc vous connaissez D ici, ce n'est pas à vous de trouver tout seul la matrice P, elle sera donnée. Donc si on récapitule, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? D'abord il faut comprendre que quand on calcule une matrice à la puissance N, c'est forcément une matrice carrée. Première chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre, quand est-ce qu'on aura besoin de le faire ? Et bien notamment lorsqu'on aura affaire à des suites de matrices de la forme XN plus 1 égale A fois XN. Ensuite il faut comprendre que concrètement pour calculer A à la puissance N, il y aura trois méthodes principalement qui vous seront proposées. Premièrement de faire un raisonnement par récurrence. On vous donnera A à la puissance N, et il faudra démontrer la formule en utilisant un raisonnement par récurrence. Voilà la première technique. Deuxième méthode, c'est d'utiliser les propriétés de A. Et pour cela on essaiera de vous faire écrire A sous, on va essayer de décomposer A comme une somme par exemple de deux matrices dont les puissances sont très simples à calculer. Comme ici on l'a fait avec, on a écrit A sous la forme B plus I, et on sait que B, on a démontré que B au carré, et bien ça fait la matrice nulle. Donc B à la puissance N, ça fera toujours la matrice nulle. Et donc ça sera très simple en disant le fait que B carré c'est la matrice nulle, de calculer A à la puissance N, c'est ce qu'on a expliqué ici. Donc deuxième technique, pensez à utiliser les propriétés de la matrice A, c'est-à-dire à décomposer la matrice A sous forme d'une somme, mais là encore vous serez guidé. Alors dernière technique, sans doute la plus classique, c'est d'utiliser une diagonalisation. Et là encore vous serez guidé, on vous donnera la matrice P, on vous demandera de calculer P moins 1 à P, de trouver que c'est une matrice diagonale, ensuite il faudra inverser cette formule pour isoler P et obtenir ceci, et ensuite il faudra comprendre que quand on calcule A à la puissance N, et bien les P avec les P moins 1 vont s'éliminer et on obtiendra ceci. Et du coup ça c'est très simple à calculer parce que P on le connaît, D puissance N, et bien comme D c'est une matrice diagonale, et bien à la puissance N ça fait les coefficients sur la diagonale qui sont à la puissance N, et P moins 1 on le connaît. Donc ensuite ce sera très simple de calculer A à la puissance N. Et là encore tous ces exercices y sont corrigés, allez voir leurs corrections après les avoir cherchées évidemment. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a permis de prendre du recul sur comment calculer A à la puissance N, et de bien comprendre qu'il y avait 3 techniques. Et dans la prochaine vidéo on montrera concrètement sur des exemples, quand est-ce qu'on a besoin de calculer A à la puissance N, c'est à dire qu'on expliquera les suites de matrice. Et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.